Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a voulu donner un éclat particulier à cet événement historique. Non seulement il a accueilli son homologue au pied de l'avion par des accolades fraternelles, mais aussi et surtout tous les gouvernements et les personnels diplomatiques ont fait le déplacement à l'aéroport de Mayamaya. Après les honneurs militaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a passé les troupes d'honneur en revue. Tous les corps constitués ont serré la main du chef de l'État congolais. Liés par l'histoire, la RDC et le Congo sont condamnés à vivre en harmonie. Cette visite d'État vient ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso vont à coup sûr consolider la coopération bilatérale et les relations de bons voisinages. Une forte communauté congolaise de Bazaville est venue ovationner les chefs de l'État au rythme de l'héritage politique du défunt patriarche Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. Un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs d'État, suivi d'un dîner organisé par le président Denis Sassou Nguesso, à l'honneur de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. C'est au palais du peuple de Bazaville que le tête-à-tête a eu lieu entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Pendant près des deux heures, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont évoqué les questions des coopérations bilatérales entre leurs États. Bazaville, qui suit de près la situation politique en RDC, s'est réjoui de l'aboutissement heureux du processus électoral où beaucoup pensaient à un scénario catastrophique. Les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations à la presse. Juste après cette rencontre, les présidents du Congo-Brazaville et de la République démocratique du Congo ont participé à un dîner offert par Denis Sassou Nguesso en l'honneur de son hôte de marque. Au deuxième jour de sa visite officielle au Congo-Brazaville, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau conféré avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Ils ont poursuivi leur discussion, entamé la veille sur des questions de coopération bilatérale. Une rencontre qui augure des nouvelles perspectives dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et des bons voisinages. Dans une atmosphère détendue, les deux chefs d'État ont promis de garder un contact permanent à tous les niveaux. Brasaville a voulu donner un éclat particulier à cette première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui explique la présence de toute la crème politique brasavilloise au beach pour saluer le départ du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a tenu à accompagner personnellement son hôte de marque jusqu'au majestique river bateau qui devait ramener la délégation de la République démocratique du Congo avec à sa tête le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont séparés par des accolades fraternelles à titre d'au revoir. C'est après une randonnée fluviale sur le majestueux fleuve Congo que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kinshasa par le beach Sikotra à 17 heures passées de 45 minutes. Le long du fleuve, le président de la République a été ovationné par les Kinois laissant en rade leur occupation mobilisée spontanément pour saluer le retour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui revient d'un périple qui l'a conduit tour à tour à Luanda, Nairobi et Brazzaville. Partout où il est passé, le chef de l'État a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de ses homologues africains et de leur population. En marge de cette visite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a gardé un contact avec la diaspora congolaise des pays visités. Au beach Sikotra, un comité restreint d'accueil a salué l'arrivée à Kinshasa du chef de l'État. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, le directeur de cabinet Vital Kamere, ainsi que les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada